La justice haïtienne demande aux autorités américaines de procéder à l'extradition de l'ex-sénatrice Myrlande Liberus, qui réside actuellement en Floride et qui fait l'objet d'un mandat d'amener dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean Dominique. Myrlande Liberus avait auparavant nié toute implication dans l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter. La liste définitive des partis politiques habilités à participer aux prochaines élections sera rendue publique ce lundi soir. Cette liste tiendra compte du verdict de la direction des affaires juridiques de l'institution concernant les réclamations formulées par les partis non agréés. La prochaine étape du processus électoral sera la réception des candidats pour les postes de sénateurs et de députés, selon M. Hopon, qui est président du Conseil électoral. Le responsable du parti ACAO, Junio Félix, exprime son inquiétude concernant l'organisation des élections. Il déplore que le CEP n'ait pas consacré plus de personnel à l'étude des dossiers des 87 formations politiques qui n'ont pas été agréées par l'organisme électoral. Selon lui, il est grand temps de revoir le mode d'organisation des élections en Haïti. Je suis très inquiet, parce que ce n'est pas seulement appareil, c'est que je suis un commissaire. Je suis un commissaire qui est venu. Je suis dit, je suis un commissaire qui a passé un M.D. par là avec un commissaire pour me dire, c'est le B.A. dans la gestion du processus. Si je ne suis pas un médecin pour recevoir 87 personnes, il n'y a pas 45 minutes pour recevoir chaque personne. Il n'y a pas un sens. Si je fais une consultation avec 400 malades, si vous mettez un seul médecin et un médecin pour 20 minutes pour louer chaque malade, vous imaginez le quantité de temps pour louer 400. Donc c'est augmenté pour un service. Je ne suis pas un peu plus d'avocats qui ont recevoir différents membres. Donc c'est que quelque part, il n'y a pas de respect pour les partis politiques. Il n'y a pas de respect pour les dirigeants. Ça veut dire, nous-mêmes, pendant que nous sommes inscrits à K.A.O., il y a une bataille contre le processus. Il y a une bataille contre le processus. Il y a un invité citoyen, il y a un mobilisé pour que nous moderniser les questions d'élection, repenser les questions d'élection en Haïti. Pendant que nous sommes dans le bataille pour nous moderniser, ça veut dire que ce n'est pas possible. Nous, il n'y a pas de continuer. Les chanceliers haïtiens et dominicains se sont rencontrés une nouvelle fois le 27 mars dernier. Duli Brutus et Andres Navarro ont discuté de l'agriculture, de la sécurité, de la migration et bien sûr des Haïtiens en situation irrégulière en République voisine. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont montrés très satisfaits de cette réunion et disent vouloir continuer le dialogue, même si le programme national de régularisation des étrangers prendra fin au mois de juin prochain. Sur la question de l'identification des Haïtiens qui se trouve ici en République dominicaine, nous allons continuer à donner une pièce d'identité à ces Haïtiens. Conformément à notre engagement récent, nous allons, au courant de ce mois, du mois d'avril, pardon, ouvrir de nouveaux centres. Dès la semaine prochaine, nous allons ouvrir le centre de Santiago. Ensuite, ce sera Barona et Igoué. Nous avons pour l'instant un problème qui est lié au fournisseur de passeports. Et on s'est mis d'accord avec le ministère de l'Intérieur sur la possibilité d'accepter une pièce temporaire qui sera délivrée aux Haïtiens. Nous avons aussi abordé la question du mois de juin 2015. Et sur cette question, le gouvernement dominicain se dit prêt pour continuer de travailler avec le gouvernement haïtiens. Nous nous avons rassuré que l'apport de négociations ne sera pas fermé. Nous avons aussi accepté les nouveaux thèmes qui ont été proposés. Et nous avons aussi abordé le fait qu'on va tenter de travailler avec la société civile des deux côtés. Du côté haïtiens, nous avons souligné que nous avons chez nous une société civile extrêmement dynamique. Et nous avons déjà pris l'initiative d'éviter dans le travail du ministère de la société civile pour qu'elle puisse participer dans nos travaux de réflexion au niveau haïtiens. Dans le cadre du programme opération coup de poing lancé par le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, en vue de combattre la détention préventive prolongée, 22 personnes ont été condamnées, et 11 autres ont été libérées lors des assises criminelles avec et sans assistance de jury qui se déroulent actuellement au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le doyen Jean-Michel Raymond répond aux questions du journaliste lors d'une interview accordée à Télémétropole. Le nou denombre, nou ven, nou te gen anbyron 450 dossier. Nan 450 dossier ya, opération anpamance. Pour nou y ve, yè vendredi ki te 27 masta, nou gen an tout 47 dossier ki passe. Nan 47 dossier sa yo, nou gen yè la dan yo, nou gen 22 ka de kondanasyon. Nou gen yè 11 ka de liberasyon, nou gen yè 8 ka de renvoi, c'est-à-dire ka de renvoi sa wosé ka, kote tribunal la komanse travay, et puis gon recepsyon ki soulevé, donc kassa yo yo renvoi yo pou pou chen sesyon criminelle kap gen. Poutan, pou n'yè non rive, nou gen 41, lot 64 patande yo, malouezman gen yon avokate moui, e loa sou profesyon avokat, li fe obligasyon, le yon avokat moui, bat ou n'yè ou bien, an ou présentant konsey du lò de la vini, l'mande bre ou le visej. Donc, dossier sa outou yo pa passe, e nou espére, nan se ben kap vini yo la, nou pal kontinye avek menm opération sa, pou nou kabab examine tout dossier ki an etan pou nou kabab examine. dègnere, e ron kontinye avek meni juistis la, e dit, autant que fer se peut, tout dossier ki an etan pou se voie jugement, e décider, m'me l'e lé m'me personnellem, n'a pas gne des moyen, m'me l'e l'on paquet patiner, e disposé pou idel, la pchaché moyen, de façom a ce que tout dossier ki an etan pou se voie jugement, vire o kapab, e va cr. C3 édition a procédé ce lundi a la presentation de deux nouveaux ouvrages reédités dans le cadre